... Dans un instant, nous découvrirons le jackpot des lotos en Ardèche. Ces jeux de tirage font la fortune de nombreux villages. Nous ouvrirons l'œil également dans cette édition à l'occasion du grand comptage national des oiseaux des jardins. Nous nous rendrons dans le Puy-de-Dôme. Mais tout d'abord, les riverains de la ligne ferroviaire Gonfreville-Lorchers en Seine-Maritime ne supportent plus les nuisances causées par les locomotives diesel tractant des convois de fret. Depuis 10 ans, ils se mobilisent pour ne plus entendre siffler ces trains. Dans son jardin, Jacques Follin a l'habitude de voir passer les trains. Mais il ne supporte plus ces trains-là. La fameuse locomotive diesel, celle qui nous pollue, qui fait du bruit. Au fur et à mesure que la soirée passe, il n'y a plus que ça. Voilà, en tant que riverains, ce qu'on est amené à supporter, et notamment dans les soirées d'été. Et c'est l'intensification du trafic qui a rendu la situation insupportable. Jacques Follin n'est pas le seul à subir ces nuisances. Depuis 10 ans, les riverains de cette ligne ferroviaire se mobilisent. Dans leur ligne de mire, les locomotives diesel tractant les convois de fret, trop lourdes et trop polluantes. Au moment où aujourd'hui, on nous dit, attention monsieur, votre voiture, qu'elle ne pollue pas. Et quand je vois déverser, le long de la voie ferrée, ces volutes blottées de partitules, de fioul, je me dis que ma voiture ne pèse pas bien lourd par rapport aux saletés effectuées par ces locaux. Leur mécontentement a été entendu depuis de nombreuses années. Le député Jean-Paul Lecoq travaille sur le dossier. Dernièrement, il a écrit à Nicolas Hulot. Il demande au ministre de l'écologie plus de surveillance sur cette ligne utilisée par les opérateurs privés. Personne ne contrôle ces locomotives. SNCF dit, nous on contrôle les nôtres. C'est dans la convention qu'on a avec l'État. On est chargé d'un autocontrôle. Mais les autres sociétés, il n'y a pas d'organisme indépendant et d'organisme extérieur qui va vérifier leur niveau de pollution, etc. Et donc, moi je demande que sous une ligne électrifiée, ce qui était la règle en France, redevienne la règle. C'est-à-dire qu'on utilise des locomotives électriques pour tirer les trains sur cette voie. Et depuis octobre dernier, riverains et députés attendent toujours une réponse du ministre de l'écologie. Êtes-vous sûr que votre croissant du matin est bien du fait maison, qu'il n'a pas été décongelé ? Difficile de s'en assurer, c'est pourquoi la chambre patronale du Loiret a lancé il y a deux ans une charte viennoiserie 100% maison. Un label que Sylvain aimait voir également apparaître en Dordogne où ce pâtissier exerce. Dans cette boulangerie d'Agonac, on met les petits plats dans les grands. Un kilo de beurre dans trois kilos de pâte à croissant, le tout fait 100% maison. Un choix qui demande davantage de travail, certes, mais qui apporte bien plus de satisfaction. Quand quelqu'un me demande ce qu'il y a dans votre croissant, je peux lui dire la recette, je peux lui dire ce qu'il y a, il n'y a pas d'émulsifiant. C'est là où on peut faire la différence, je pense maintenant, nous artisans, comparé au croissant industriel. Encore faut-il savoir l'affaire, la différence, car si de plus en plus de boulangers retournent aux faits maison, la majorité des viennoiseries seraient d'origine industrielle. Les viennoiseries maison, déjà elles sont moins régulières, elles sont moins régulières que tout ce qui est mécanique, mécanique, mécanique. On voit le feuilleté, il est grand, il est petit, voilà, là on voit la différence. Aujourd'hui, Sylvain veut aller plus loin et milite pour que la Dordogne adopte comme les départements du centre un label viennoiserie 100% maison. Pour nous aider aussi, pour qu'on puisse se démarquer de l'industrie, pour faire valoir l'artisanat. Le goût industriel et le goût du fait maison, du traditionnel, c'est pas pareil. Autant dire qu'avec Sylvain, il n'est plus question d'être trompé sur la marchandise. A vos jumelles, depuis 6 ans, la LPO et le Muséum National d'Histoire Naturelle proposent aux Français de participer à une grande opération de comptage des oiseaux, un événement auquel de nombreux amoureux de la nature participent chaque année, illustration dans le puits d'Aume. Là, ils sont bien sur les trémies, alors il y en a toujours qui restent dessus et puis d'autres qui vont récupérer les graines qui sont tombées par terre. Pour faire un bon comptage, la méthode est simple. Il faut rester au même endroit pendant une heure, dans un jardin public ou privé, et bien observer. On compte tous les oiseaux que l'on voit en une seule fois. Parce que le comptage doit s'effectuer sur une heure, le comptage de ce week-end. Donc pendant une heure, il est certain qu'on va avoir des oiseaux qui vont venir plusieurs fois, donc on aura plusieurs fois les mêmes. En fait, moi, il y a deux mélanges. Celui-là, qui est à base de tournesol, noix et maïs concassés, c'est pour les tables de nourrissage, ce que je pose à plat. Et là, c'est du tournesol noir. C'est la meilleure graine pour le nourrissage hivernal des oiseaux. Le manque de nourriture, c'est l'une des deux causes de la diminution globale du nombre d'oiseaux dans les jardins, l'autre étant la destruction des habitats naturels. Au niveau des moineaux, mais aussi au niveau des hirondelles, tous ces oiseaux qui sont insectivores trouvent de moins en moins à manger. Et ça, c'est dramatique. Donc ce comptage, ça va servir à ça, c'est voir un peu comment évoluent les populations d'oiseaux. Deux campagnes sont organisées pour collecter ces précieuses données. Une en janvier, pour les oiseaux hivernaux, et une au mois de mai, pour compter les nicheurs. Mais tout un chacun peut compter tout au long de l'année et livrer le fruit de ces observations très simplement sur le site oiseaudesjardins.fr. Les lotos font fortune dans les villages. Ces jeux de tirage ont toujours la cote et font encore le plein, notamment les week-ends. Toutes les générations s'y retrouvent. Reportage en Ardèche. On se croirait à l'entrée d'un concert. Mais c'est bien pour un loto que 650 personnes se sont données rendez-vous. Je me déplace à 60, même 100 kilomètres. Première étape, cruciale pour certains. Donnez-moi 80. Le choix des cartons. Si vous avez une main heureuse, ce sera très bien. Je l'espère pour vous. Et à table... On a notre matériel, on a nos boules magiques avec nos aimants, nos petits jetons et tous nos gris-gris. Et lui, il me porte bonheur. Puis j'ai ma coccinelle. Le numéro 29. Le numéro 4. Je n'ai pas sorti souvent celui-là. J'ai 4 fois, moi. Le 58. Le numéro 77. Dans la salle, l'ambiance est studieuse et la chance voyageuse. Je suis contente. D'habitude, je ne gagne rien. Le loto de l'école Saint-Pierre à Aubenas, c'est un des plus gros et un des plus dotés de l'Ardèche méridionale. Ça joue, c'est le cas de le dire. L'adrénaline de gagner déjà est d'une. Et puis, si on gagne, partir avec des lots, bien sûr. L'espoir du gain motive, mais pas seulement. Les plus petites manifestations, il y en a plusieurs par week-end, font aussi sale comble. Et ça touche toutes les générations. On vient d'arriver dans la région et on voulait passer une après-midi avec du monde. Et surtout, moi, personnellement, pour mes enfants, parce que les 3 sont scolarisés à Saint-Pierre. Et du coup, ça va leur permettre d'effectuer de beaux voyages scolaires. Car le loto des villages n'a pas de but lucratif, c'est toujours au bénéfice d'associations. Cette manifestation rapporte plusieurs milliers d'euros à l'amicale laïque de l'école du quartier.